Bonjour Tim, bienvenue, nous vous écoutons. Le numéro 1 qui est Hezbollah vivait caché depuis des années, comment les services de renseignement israéliens ont réussi à le localiser ? Bonne question effectivement. Frédéric Ancel, Hassan Nasrallah se savait exploser, il vivait terré depuis des années et pourtant les services de renseignement israéliens ont réussi à le localiser. Oui, c'est la question absolument centrale, en tout cas d'un point de vue technique. Les services de renseignement israéliens depuis la création d'Israël en 1948-1949 sont et restent manifestement les meilleurs au monde. Vous savez, il y a deux secrets, l'excellence d'un service de renseignement. Le premier, c'est effectivement l'endurance, la longévité, l'efficacité dans la traque, dans les signaux faibles. Bon, tout ça est très connu, très classique. Mais on oublie toujours que le deuxième secret, peut-être principal d'un bon service de renseignement, c'est la capacité à obtenir des renseignements de l'intérieur de la cible, c'est-à-dire des complicités, des complaisances. Et il est à peu près inimaginable que dans ce cas de figure, comme dans le cas de figure de l'Iran, où depuis maintenant une quinzaine d'années, des personnels très, très, très élevés dans la hiérarchie militaire et nucléaire iranienne sont touchés, où des matériels extrêmement sensibles sont touchés régulièrement, il est inimaginable que les Israéliens ne disposent pas de complicité en interne. Quand vous dites complicité, Frédéric Ancel, vous dites complicité iranienne ? Non seulement iranienne en Iran, mais même complicité Hezbollahie au sein de Hezbollah. Alors pour deux raisons possibles, soit parce qu'au sein même de l'organisation islamiste chiite-libanaise, il y a des gens qui en avaient assez, de la férule extrêmement autoritaire et mafieuse de Nasrallah, bon, ça c'est pas impossible, mais il y a aussi des raisons beaucoup plus prosaïques, parfois des raisons, j'allais dire lucratives, pour un certain nombre de gens, d'offrir des renseignements à un service secret. Et d'après vos informations, Frédéric Ancel, cette opération, celle qui a eu lieu vendredi soir, elle a été préparée depuis longtemps, depuis des mois ? Oui, elle a été préparée, non pas depuis des mois, depuis des années. C'est-à-dire que, alors pas cette opération-là, bien évidemment, telle qu'elle a été là maintenant, employée tout de suite, mais le suivi de Nasrallah, oui, bien sûr, bien sûr, ça c'était prévu depuis des années. Et j'ajoute un point important, la fameuse opération Bipper, là pour le coup, on est aussi sur une préparation de plusieurs années, puisqu'il a fallu tout un montage, j'allais dire, économique, technique, presque financier, international, pour obtenir cette victoire figurante.